Voilà, je savais qu'il allait en avoir des ponts. Salut, quand la course à pied ne suffit plus, beaucoup d'entre vous se mettent au triathlon pour aller encore plus loin dans l'effort d'endurance, enchaîner natation, course à pied et vélo. C'est un défi que je teste aujourd'hui, je pense que ça va être assez intense. On y va ? L'idée c'est de pouvoir découvrir l'activité triathlon, la rendre accessible, montrer qu'elle l'est. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à deux de nos champions, Vincent Louis et Émile Charéron, pour les accompagner dans cette épreuve découverte. On a créé différents formats de course et le format d'entrée, c'est cette distance qu'ils vont pratiquer, le 250 mètres en natation, 8 kilomètres en vélo et 2 kilomètres en course à pied, qui est accessible à toute personne qui a une condition physique moyenne. Alors normalement le triathlon se nage en eau vive, mais aujourd'hui pour l'initiation c'est en piscine, ça sera plus facile. Ah c'est bien, ça va être moins froid qu'en eau vive. Je suis au taquet. Allez vite, je vais me changer. Go, 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 go. Après la natation ça va, la distance n'est pas trop longue. Là en fait il faut juste se dépêcher de s'habiller pour le vélo. Et pour la viage rapide on repasse, parce qu'enlever le maillot de bain, se sécher, mettre les chaussures, les habits de running, c'est pas facile. 8 kilomètres de vélo, let's go. Hey ! Mais on a fait un petit tour pour rien là. Tu crois que je vais oser passer devant la championne d'Europe ? Ça y est, ils ont accéléré à mort. Ouh, faut y aller, tu sens bien la natation qui t'a fatiguée avant. Et là je commence à sentir bien dans les cuisses. J'ai bien mal où il faut. J'ai bien mal au fait, c'est bon, j'ai bien ressenti. Merci. J'ai décidé que je n'aimais plus le vélo. Allez la transition, tu poses ton vélo. Voilà. Tu poses ton casque. On repart ? On a les jambes coupées là. C'est vraiment très déstabilisant. Je pense que pour faire cette épreuve, tu as intérêt aussi à savoir bien te nourrir, à manger pendant l'épreuve. Parce que ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de ressources. C'est la fin. Là, on a fait le cinquième de l'épreuve. C'est-à-dire cinquième de natation, un cinquième de vélo, un cinquième de course. Et déjà, tu sens que musculairement et surtout au niveau cardio, tu vas puiser loin. Je pense que les gens qui font la vraie épreuve, 2500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course, déjà, ils ont tous mon respect. Et surtout, tu vas puiser au fond de toi-même. C'est génial. C'est hyper complet. Mais tu te construis un cœur en titane et des muscles d'acier. Ormano, do beware. Je l'ai mis à l'endroit, ou? Non, c'est un doute affreux. Je l'ai mis à l'envers. 8 km de vélo. J'ai l'extrait. Allez, la transition, tu poses ton vélo. Hop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501